Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'ostéopathie, d'alimentation et de santé en général. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets du stress sur le système musculo-squelettique. Autrement dit, pourquoi le stress peut-il engendrer des douleurs ? Beaucoup de patients qui viennent à mon cabinet déclarent être très stressés ou anxieux. Certains attribuent ça à leurs conditions de vie, par exemple leur travail, leur vie familiale. D'autres attribuent ça à un événement passé qui les aurait traumatisés émotionnellement et depuis ils se retrouvent sous stress chronique. Et enfin, certains considèrent que c'est leur tempérament naturel. Au cabinet, j'ai pu faire l'observation de schémas de tensions musculaires typiques des personnes sous stress chronique. Ce sont des schémas très classiques et j'en vois au moins un par jour au cabinet. Dans ce schéma de tensions, on retrouve presque tout le temps des tensions dans les mâchoires, des tensions à la base du crâne, des tensions dans le cou, dans les trapèzes, entre les homoplates, parfois des sensations d'oppression thoracique avec des tensions dans l'austernum et enfin des tensions dans l'estomac. Les personnes qui présentent ces schémas de tensions se retrouvent donc avec des douleurs entre les homoplates, des douleurs dans le cou, des douleurs dans les trapèzes, ou bien des douleurs dans les mâchoires, ou bien des maux de tête, ou encore des troubles digestifs. Et parfois, tout ça à la fois. Pour aller un peu plus loin dans les explications, on va essayer de comprendre comment physiologiquement le stress crée des tensions. Déjà, le stress va provoquer l'augmentation de la sécrétion d'un neurotransmetteur qu'on appelle les catecholamines. Ces catecholamines vont avoir pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque et vont aussi provoquer une vasoconstriction des artérioles irriguant les muscles. Donc les muscles vont se retrouver moins bien irrigués et donc vont pouvoir avoir un moins bon accès aux nutriments dont ils se servent et vont aussi être moins bien débarrassés de leurs déchets. Ces phénomènes vont entraîner des lésions des microfibres musculaires et donc de la tension musculaire. Ensuite, sous stress, le corps va produire plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce cortisol va faire augmenter la production d'hormones antidiurétiques, ce qui va provoquer de la rétention d'eau. Donc le stress provoque de la rétention d'eau. Cette rétention d'eau va avoir un effet au niveau des tendons et des muscles qui va augmenter notre tension musculaire. Enfin, le stress va provoquer la libération de cytokines pro-inflammatoires dans le sang. Donc notre niveau d'inflammation va s'élever, ce qui provoque aussi des douleurs. Donc vous l'aurez compris, avec les effets du stress, on se retrouve avec un tonus musculaire supérieur à la normale. Ces tensions musculaires vont nous faire rentrer dans un cercle vicieux. Wilhelm Reich, un psychiatre du début du XXe siècle, a noté une proportionnalité entre les tensions musculaires d'un individu et son incapacité à exprimer ses émotions. Et vice versa, il a aussi remarqué que si une personne n'exprime pas ses émotions, ça va lui créer des tensions musculaires. Donc le stress chronique nous fait rentrer dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on stresse, ça nous fait des tensions musculaires, on exprime moins bien ses émotions, donc on stresse encore plus. Heureusement, ce même psychiatre a trouvé le moyen de rentrer dans un cercle vertueux. En effet, il a essayé de faire masser ces personnes qui avaient des tensions musculaires et qui arrivaient moins bien à gérer leurs émotions. Et ces personnes, une fois bien détendues, une fois que leur tension était partie, elles se sont mises à mieux exprimer leurs émotions. Donc on rentre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on détend à la main les muscles, on a moins de tension, donc on exprime mieux ses émotions, donc nos stress se relâchent, donc on a moins de tension, etc. En ostéopathie, on a différents moyens d'agir sur le stress, et j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Mais déjà, vous l'avez compris, en soulageant les tensions musculaires créées par le stress, on peut vous faire rentrer dans un cercle vertueux. Je reparlerai du stress dans d'autres vidéos, car c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. La vidéo est finie, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter ou me contacter. Ça me fera plaisir. Au revoir.